La prédication de l'Évangile La prédication de l'Évangile Pour lui faire un petit peu un rappel de tout ce que le Seigneur a fait pour le peuple Et puis pour lui demander de s'engager véritablement Et alors Josué raconte tout ce que Dieu a fait en mettant en quelque sorte des mots dans la bouche de Dieu Et je termine par les derniers mots que Josué prête à Dieu Au verset 13 Ainsi je vous ai donné un pays que vous n'avez pas cultivé Je vous ai donné des villes que vous n'avez pas bâties mais vous y habitez Je vous ai donné des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés mais vous mangez leurs fruits Josué dit encore Respectez le Seigneur et servez-le fidèlement de tout votre cœur Quand vos ancêtres étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte Ils adoraient d'autres dieux Abandonnez ces dieux Et servez le Seigneur Si le service du Seigneur ne vous plaît pas Alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer Choisissez ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate Ou bien les dieux des Amorites car vous habitez dans leur pays Mais ma famille et moi nous servirons le Seigneur Le peuple répond pas du tout Nous n'avons pas l'intention d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux En effet, le Seigneur notre Dieu nous a arrachés, nous et nos ancêtres, à l'Égypte où nous étions esclaves Il a fait alors des actions étonnantes, nous le savons bien Il nous a protégés tout au long du chemin où nous avons marché Et au milieu de tous les peuples où nous sommes passés Le Seigneur a chassé devant nous tous les peuples En particulier les Amorites qui habitaient ce pays C'est pourquoi nous aussi nous servirons le Seigneur Parce qu'il est notre Dieu Alors Josué dit au peuple Vous ne serez pas capables de servir le Seigneur C'est un Dieu saint Il veut être votre seul Dieu Il n'acceptera ni vos révoltes, ni vos péchés Si vous abandonnez le Seigneur pour servir des dieux étrangers Il se tournera contre vous Il vous fera du mal et il vous détruira après vous avoir fait du bien Le peuple répond Mais non, c'est le Seigneur que nous servirons Josué dit au peuple Vous êtes témoins à l'égard de vous-même C'est vous qui choisissez de servir le Seigneur Ils répondent oui, nous en sommes témoins Josué dit alors maintenant Abandonnez les dieux étrangers qui sont chez vous Et attachez-vous de tout votre cœur Au Seigneur Dieu d'Israël Le peuple répond Nous servirons le Seigneur notre Dieu Et nous lui obéirons Et puis nous allons lire ensuite dans le premier livre de Samuel au chapitre 3 Mais avant de faire cette lecture pour comprendre cette histoire Je veux vous rappeler que le prêtre Élie Il ne faut pas confondre avec le prophète Élie D'ailleurs on met un H ici pour bien différencier les deux noms Le prêtre Élie a deux fils qui sont sacrificateurs C'est-à-dire qui sont préposés à organiser, à accueillir Les sacrifices que le peuple vient faire à Dieu Et ces deux fils, ils profitent bien de leur position Par exemple, ils vont voler les meilleurs morceaux de viande Aux gens qui viennent faire des sacrifices En désobéissant à la loi de Moïse En désobéissant aux prescriptions faites pour les sacrifices Et donc ils méprisent les commandements de Dieu Ils méprisent Dieu Ils méprisent les gens qui viennent faire un culte à Dieu Et ils utilisent la position qu'ils ont normalement au service de Dieu Pour se servir eux-mêmes Et dans le chapitre qui précède celui que nous allons lire Chapitre 2 au premier livre de Samuel Il y a un autre homme de Dieu qui vient voir le prêtre Élie Et passez-moi l'expression Il l'engueule copieusement De la part de Dieu En lui disant que ce que font ses fils est mal Mais que ce que lui fait, Élie, est mal aussi Parce qu'il le sait Il connaît les agissements de ses fils Et il ne leur dit rien Il n'intervient pas Il ne met pas fin à leurs agissements Alors qu'il est leur père Et c'est juste après ce passage Que commence notre histoire 1 Samuel 3 Le petit Samuel est au service du Seigneur Sous la garde du prêtre Élie A cette époque-là Le Seigneur parle rarement à quelqu'un Il en voit rarement des visions Une nuit Élie dort à sa place habituelle Il est presque aveugle Samuel aussi Dore dans la maison du Seigneur Près du coffre sacré La lampe de Dieu brûle encore Le Seigneur appelle Samuel Samuel répond Je suis là Puis il court auprès d'Élie Et lui dit Tu m'as appelé Je suis là Mais Élie répond Je ne t'ai pas appelé Retourne te coucher Samuel va se recoucher Le Seigneur appelle Samuel Une deuxième fois Samuel Samuel va près d'Élie Et lui dit Tu m'as appelé Je suis là Élie répond Je ne t'ai pas appelé Mon fils Retourne te coucher Samuel ne connaît pas encore Le Seigneur Car celui-ci Ne lui a jamais parlé Le Seigneur appelle Samuel Une troisième fois Samuel se lève Il va près d'Élie Et lui dit Tu m'as appelé Je suis là Alors Élie comprend Que c'est le Seigneur Qui appelle l'enfant Il dit à Samuel Retourne te coucher Et si on t'appelle Tu diras Parle Seigneur Ton serviteur écoute Samuel va se coucher A sa place habituelle Le Seigneur vient Et se tient là Comme les autres fois Il appelle Samuel Samuel Et Samuel répond Parle Ton serviteur écoute Le Seigneur dit à Samuel Je vais frapper Israël D'un grand malheur Tous ceux qui apprendront La nouvelle Seront effrayés Je vais envoyer À Élie Et à sa famille Tous les malheurs Que j'ai annoncés Vraiment tous Élie est prévenu Je condamne sa famille Pour toujours À cause de sa faute Il sait que ses fils M'insultent Pourtant Il les laisse faire C'est pourquoi Je fais ce serment À la famille d'Élie Rien n'effacera jamais Sa faute Aucun sacrifice Aucune offrande Samuel reste couché Jusqu'au matin Puis il va ouvrir Les portes De la maison du Seigneur Samuel a peur De raconter à Élie Ce qu'il a vu Mais Élie l'appelle Et lui dit Samuel mon fils Samuel répond Je suis là Élie demande Qu'est-ce que le Seigneur T'a dit Ne me cache rien Si tu me caches Un seul mot Que Dieu te punisse Très sévèrement Alors Samuel raconte Tout à Élie Il ne lui cache rien Élie dit Il est le Seigneur Il peut faire Ce qui lui semble bon Samuel devient grand Le Seigneur est avec lui Et tout ce que Samuel Dit de la part du Seigneur Le Seigneur le fait Alors dans tout Le pays d'Israël Depuis Dan au nord Jusqu'à Berchéba au sud Les gens apprennent Que Samuel est vraiment Un prophète du Seigneur Le Seigneur continue A se montrer à Silo En effet c'est à Silo Que le Seigneur Se fait connaître à Samuel Et qu'il lui communique Sa parole Kierkegaard A écrit un jour L'homme immédiat Pense et s'imagine Que le plus important Quand il prie Ce sur quoi il doit surtout insister C'est que Dieu Entende Ce qu'on lui demande Cependant Au sens éternel de la vérité C'est justement L'inverse La vraie relation Dans la prière N'est pas quand Dieu Écoute Ce qu'on lui demande Mais lorsque Celui qui prie Persiste À prier Jusqu'au moment Où il devient Celui qui écoute Celui qui écoute Ce que Dieu veut Nous sommes toujours dans cette série de prédications Où on parle de la prière La prière c'est une communication Entre Dieu et nous Et une communication Ça va dans les deux sens Prier Bien sûr D'une part C'est exprimer à Dieu Ses demandes Ses louanges Les disciples ont demandé à Jésus Apprends-nous A prier Il leur a donné Il nous a donné Le Notre Père Vous avez sans doute Entendu ce petit moyen Mnémotechnique Que mon père Nous apprenait Quand il me faisait L'école biblique Quand j'étais tout petit Comme ça Pour prier On dit à Dieu Merci Pardon S'il te plaît Donc oui Prier C'est Dire un certain nombre De choses à Dieu Mais d'autre part Prier C'est aussi Et on l'oublie parfois C'est aussi Écouter Dieu Communiquer avec Dieu Ça implique De parler Et d'écouter Mais vous pourrez me dire Qu'est-ce que ça veut dire Écouter Dieu On a peut-être Beaucoup de questions Surtout si On imagine Que Écouter Dieu C'est écouter Une voix Qui nous parle Comme dans cette histoire De Samuel De manière tellement audible Que Samuel est allé voir Élie En pensant que c'était lui Qui l'appelait Alors je vais revenir Sur ce que c'est Écouter Dieu Mais je voudrais d'abord M'arrêter sur un sens Très important du mot Écouter Dans la Bible Écouter dans la Bible C'est pas seulement Entendre des sons Des mots Et puis comprendre Ce que ça veut dire Écouter c'est aussi D'abord entendre des mots Mais mettre en pratique Ce qu'on a entendu Vous pouvez faire l'expérience Vous-même Vous prenez une petite concordance Ou simplement Avec votre téléphone Vous cherchez Toutes les fois Où le mot Écouter Se trouve dans la Bible Et vous réaliserez Que la grande majorité Des citations Ne veut pas seulement dire Écouter Au sens Entendre et comprendre Ce qui est dit Mais aussi Mettre en pratique Ce qu'on a entendu Et c'est pour cette raison Que j'ai voulu commencer Nos lectures ce matin Par cette histoire De Josué Ce rassemblement Qu'il provoque Avec le peuple A la fin de sa vie Et qu'il conclut En disant Ma famille et moi Nous servirons le Seigneur Même à la fin de sa vie Josué veut affirmer Qu'il va servir Dieu Qu'il va continuer à le faire Et il veut entraîner le peuple A faire de même Même après qu'il sera mort Alors il provoque En quelque sorte Le peuple d'Israël En lui disant Oui mais vous n'allez pas y arriver Et le peuple Mais si 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 On va le faire Et on n'a pas lu la suite Mais à ce moment là Josué va célébrer Une alliance Entre le peuple et Dieu Pour marquer le souvenir De ce jour Où le peuple A dit qu'il voulait S'engager A écouter Et à servir Dieu Je vous propose D'examiner un petit peu Ce qui arrive A Samuel Et de quelle manière Il écoute Et il sert Dieu Au moment où commence Notre histoire Où Dieu parle A Samuel Le texte dit que La parole du Seigneur Était rare Les visions Peu fréquentes Il y a des moments Comme ça De l'histoire de l'humanité Où Le Seigneur Parle Peu Peut-être que ça peut Nous rappeler Que quand le Seigneur Parle Ce n'est pas pour ne rien dire Le Seigneur Ne nous abreuve pas De mots D'ailleurs Il faut Trois fois Pour que Élie comprenne Élie a un peu Perdu l'habitude D'écouter Le Seigneur Il est quand même Dépositaire De la mémoire D'Israël Il sait ce que peut Et ce que sait faire Dieu Mais Il faut quand même Que Dieu insiste Pour que Élie se rende compte Que c'est Dieu Qui parle Et je relève Une première chose Dans ce détail Pas tellement un détail Parce que finalement Ça prend une bonne partie De l'histoire Pour me raconter Que le Seigneur Intervient trois fois Avant que Élie comprenne Ce que je voudrais relever C'est que parfois Même des gens Dont nous n'aurions pas l'idée Qu'ils peuvent nous guider Vers l'écoute Du Seigneur Et bien Dieu les met Sur notre route Ce que je veux dire C'est que Élie Dans cette histoire Il est clairement Spirituellement hors jeu Il est trop corrompu Pour y voir clair D'ailleurs Il est physiquement Devenu aveugle Il arrive parfois Dans nos vies Qu'on croise des gens Dont même en dehors De tout jugement On se dit Spirituellement Ça marche pas Ils sont hors jeu Ils sont trop corrompus Pourtant Dans cette histoire C'est Élie Qui va dire À Samuel C'est Dieu Qui te parle Et ce que je veux dire ici C'est que Une chose très importante Pour nous mettre Nous-mêmes À l'écoute de Dieu C'est De nous mettre À l'écoute De nous mettre Vraiment à l'écoute Et de ne pas Négliger A priori Quelqu'un Dont nous pensons Qu'il est hors jeu Qui nous dit Mais peut-être Que Dieu te parle Alors par contre Si on veut écouter Un avis Comme celui-là Je crois Qu'il existe Un critère Qui nous permet De discerner Si celui Ou celle Qui nous dit cela Parle effectivement De la part de Dieu Parce que Dans cette histoire Élie Ne s'approprie pas La parole de Dieu Élie ne dit pas À Samuel Tu entends ça Ça veut dire que Etc Il dit Tu répondras Par le Seigneur Ton serviteur écoute Autrement dit Quelqu'un qui nous Réoriente vers L'écoute de Dieu Ne fait que ça Nous renvoyer A Dieu De ça On est sûr Et puis Si quelqu'un Nous dit Ah t'as entendu ça Alors ça veut dire Etc Et nous donne Une interprétation Là Je dirais On est moins sûr Non pas que Dieu N'emploie pas Les frères et sœurs Pour nous parler Mais je dirais Il faut Des confirmations Et si je parle De confirmations C'est justement Parce que c'est Ce que fait Dieu Ici Vous vous souvenez J'ai dit avant Qu'on commence La lecture du chapitre 3 Qu'au chapitre 2 Il y a déjà Un homme Qui est venu Dire à Élie Tout ce qu'il avait fait Et lui dire À quel point Dieu n'était pas content Et voilà que Cette prophétie Cette vision Que Dieu donne À Samuel Est de nouveau Une prophétie Contre Élie Et ses fils Donc une confirmation De ce qu'un autre Homme de Dieu A déjà dit À Élie Au chapitre précédent Donc Dieu Confirme Ses prophéties Et puis dans cette histoire Il fait En quelque sorte D'une pierre Deux coups D'une part Il établit Samuel Comme prophète Parce qu'il lui fait dire Quelque chose Qu'un autre Homme de Dieu A déjà dit Mais que Samuel N'avait pas entendu Et donc c'est une confirmation Et puis d'autre part Il répète Il confirme Sa parole À Élie Et Élie a Ici Tous les critères Qu'il lui faut Pour savoir Que ce qu'il a entendu Vient bien de Dieu Et pour ma part Ce que j'entends ici C'est que Peut-être que Dieu est rare Dans ses visions À l'époque Comme dit le texte Mais il utilise Différents moyens Pour dire Plusieurs fois La même chose Et donc Ça Peut nous rappeler Que pour nous Eh bien On doit pas avoir peur En nous mettant À l'écoute de Dieu De demander Des confirmations Mais d'un autre côté Lorsqu'on a eu Les confirmations On peut être Vraiment Confiant Sur la fidélité De Dieu Pour nous répondre Si nous sommes À son écoute Je voudrais m'arrêter Quelques instants Sur La réponse D'Elie À la fin du texte Il est le Seigneur Il peut faire Ce qui lui semble bon On a un petit problème ici C'est qu'on n'a pas Avec le texte On n'a pas Le ton Avec lequel Elie A prononcé Ses mots Ça nous aurait donné Un indice Mais On en est réduit À imaginer Quelques hypothèses Alors j'en prends deux On peut entendre Cette réponse De deux manières D'une part Quelque chose D'assez solennel Un grand esprit De soumission D'obéissance De la part d'Elie Qui dit ici Dieu est souverain Sa volonté S'accomplira Il est le Seigneur Il peut faire Ce qui lui semble bon Pour vous donner Une image C'est un peu Le ton de Yoda Dans Star Wars Vous voyez Vous avez d'un côté Yoda Mais vous pouvez avoir De l'autre côté Un ado Un ado Qui dit Les parents Ils peuvent faire Ce qu'ils veulent Voyez Un autre ton On ne sait pas Celui qu'Elie A employé Pourtant Ce que je remarque Ici C'est que Elie a entendu Les mots De Samuel Mais il n'a pas Écouté Au sens où Il a entendu La condamnation Mais ça ne l'a pas Fait bouger Dans la Bible Il y a des histoires De David De David et Bethsabé Par exemple Et ici On ne sait pas Si Elie S'était repenti S'il avait demandé Pardon à Dieu S'il avait changé De comportement Que se serait-il passé ? L'histoire L'histoire ne nous le dit pas Mais ce que l'histoire Nous dit clairement C'est que malgré Les avertissements Elie N'a pas bougé Elie n'a pas Écouté Elie n'a pas Changé de comportement Elie n'a pas Mis en pratique La parole de Dieu Et donc A contrario Nous entendons Cet enseignement Sur ce que c'est Qu'écouter Dieu Écouter Dieu C'est Se bouger Pour mettre en pratique Ce que Dieu nous demande Alors j'en viens A cet aspect Plus pratique Comment Pouvons-nous Écouter Dieu Et je dirais Si je me regarde En premier Qu'est-ce qui fait Que j'ai du mal A écouter Dieu A le reconnaître Quand il parle D'abord Comme Samuel Ça peut être Parce que On n'a pas L'habitude On n'a pas encore Entendu Dieu Nous parler De telle ou telle manière Je ne dis pas Que Dieu parle A tout le monde De la manière Dont il a parlé A Samuel Mais le fait Est que Dieu nous parle Toujours Aujourd'hui Et il veut Que nous nous mettions A son écoute Quelque chose d'autre Qui fait que nous avons Du mal A reconnaître Quand Dieu nous parle C'est parfois Que En tout cas Je parle pour moi On n'a pas vraiment Envie D'écouter Parce que Ce qu'il a A me dire Est pas toujours Agréable A entendre Alors ça va pas forcément Dans les extrêmes De ce que Samuel A rapporté A Élie Mais parfois Il y a de ça Ce que Dieu A à me dire N'est pas toujours Facile à entendre Combien de fois Ça m'arrive De demander à Dieu Une réponse claire Sur tel ou tel sujet Puis quand j'ai la réponse C'est vraiment ça Que tu veux Quand on demande Une réponse à Dieu Il faut être prêt A l'écouter J'ai déjà raconté ici Cette expérience De la prière Que j'ai faite Enfant J'avais demandé à Dieu Que quelqu'un M'emmène En voiture Jusque chez moi Parce que j'avais mal au dos J'avais un sac trop lourd Et la réponse de Dieu Ça a été Un homme Qui a replacé Mon sac Sur mon dos Pour que je cesse D'avoir mal Et que je puisse Continuer ma route Par mes propres forces J'aurais très bien pu Comme petit enfant Complètement séparer Les deux événements Et me dire Bon j'ai prié Mais Dieu Dieu m'a pas répondu Dieu m'a pas envoyé De voiture Pour me raccompagner Chez moi Bon il y a Le monsieur Il a été très gentil Ça m'a aidé un peu Mais voilà C'est tout J'aurais pu Ne pas écouter Ce que Dieu Avait à me dire Ce jour là Pourtant Pourtant dans ma foi J'ai fait les capacités D'arriver à faire Ce que je t'ai demandé Je peux t'aider Si tu en as besoin Mais tu en es capable Et parfois J'ai encore du mal À accepter cela Mais je dois reconnaître Que je sais Depuis ce jour là Que c'est une des manières Principales Dont Dieu répond À mes demandes Parce qu'il me l'a montré Ce jour là Et puis bien sûr On a commencé à parler De écouter Dieu Dans notre prière Écouter Dieu Qui nous parle Alors Je vais Je ne vais pas être ici D'une originalité Extraordinaire Mais Écouter Dieu Ça se passe De tout un tas de manières Ça commence Entre autres Par la prière La prière seule La prière en groupe aussi Puisque On peut de cette manière là S'éclairer Les uns les autres Se dire que Tiens moi j'ai compris Les choses comme ça Moi j'entends ça Dans cette histoire La lecture Et la méditation De l'écriture Parfois aussi Dieu nous parle Par notre conscience Cette petite voix intérieure Que Au début On ne reconnaît pas forcément Mais si on s'exerce À l'écouter On peut arriver À la reconnaître Et puis parfois Il y a On ne peut pas le nier Des manifestations Inattendues Comme celle Qui est arrivée À Samuel Mais je dirais Peut-être un des critères C'est que justement Elles sont Inattendues Et Une des choses Que je voudrais Qu'on retienne ce matin C'est que nous n'avons pas À dire à Dieu Réponds-moi de telle manière Et pas autrement Et pour L'illustrer Je vais terminer Par cette petite histoire Que peut-être Vous connaissez déjà C'est un pasteur Qui est dans un bateau Qui coule Et Heureusement Il y a assez de canaux De sauvetage C'est pas le Titanic Il y a assez de canaux De sauvetage Et le capitaine Est monté dans le dernier Canot Et il attrape le pasteur Il lui dit Venez avec nous Montez dans le canot Et le pasteur dit Non non laissez-moi Dieu va me sauver J'ai la foi Que Dieu va me sauver Et donc Vous pouvez me Me laisser tranquille Alors le dernier Canot s'en va Et puis arrive un bateau Qui passait par là Le pasteur a de l'eau Jusqu'à la taille Et qui dit Montez Montez avec nous Et le pasteur Fait toujours La même réponse Laissez-moi tranquille Dieu va me sauver J'ai la foi Alors le bateau repart Et quand le pasteur A de l'eau Jusqu'au cou Il y a un hélicoptère Qui arrive On jette une échelle De cordes Et on lui dit Montez Attrapez l'échelle Et le pasteur répond Laissez-moi tranquille J'ai la foi Dieu va me sauver Et voilà que le pasteur Se noie Et il se retrouve Devant Dieu Qui l'accueille Alors tout étonné Il dit Bah Seigneur Je comprends vraiment pas J'avais la foi J'étais sûr Que tu allais me sauver Mais qu'est-ce qui s'est passé Et Dieu lui répond Bah oui Je t'ai envoyé deux bateaux Un hélicoptère Mais t'en as pas voulu Il faut Nous attendre à Dieu Mais pas Nous attendre à telle Ou telle manière Dont nous voudrions Que Dieu nous parle C'est le seul moyen D'être vraiment A l'écoute Pour que A la fin du conte Nous puissions dire Nous aussi D'abord comme Samuel Parle Seigneur Ton serviteur écoute Et ensuite Comme Josué Ma famille et moi Nous servirons le Seigneur Amen Parle Seigneur Parle Seigneur Parle Seigneur Parle Seigneur Parle Seigneur